Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de tous avec eux. Aujourd'hui pas une news n'échappe à la règle du... Alors moi d'abord je sais tout mieux que tout le monde, ce qui veut dire que je vais remplir mon commentaire de mots que vous ne comprenez pas, histoire de me sentir supérieur à la race humaine. Mais je suis là pour vous aider à braver ces boss level 100. C'est parti pour ce Tu Savais Que spécial Lexique. Et dans l'ordre alphabétique, s'il vous plaît. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V. De toute façon, il n'y a que les jeux indés dans la vie. Les triple A c'est de la merde. Il n'y a aucune imagination. Les triple A se ressemblent tous, c'est copier, coller. Mon temps, à l'époque de l'Amstrad, c'était vachement bien. Maintenant les jeux c'est de la merde. Oui, c'est à moi de dire comment les gens s'amusent et à quoi ils doivent jouer. Commençons déjà par l'expression triple A ou AAA. Alors déjà, évidemment, vous évitez tout ce qui a un rapport avec la dette de la France ou la notation de standards and poor's. Sinon vous allez vous faire rire au nez. Ou pire, bâcher. L'expression triple A ou AAA désigne les jeux ayant un énorme budget de développement, de marketing et étant capable de recevoir de très bonnes notes de la part des critiques. Un jeu annoncé comme triple A devra forcément être bon. Ça fait un peu partie du cahier des charges du jeu dit triple A. Par exemple, des jeux comme God of War, Tomb Raider ou Final Fantasy sont considérés comme triple A à l'inverse du jeu poids. Le terme triple A est apparu dans les salons spécialisés à la fin des années 90. Mon avis, c'est que c'était mieux avant les jeux vidéo. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on te refile des jeux en version bêta. C'est-à-dire que les jeux, on ne peut pas s'emmerder à déterminer. Bah non, et puis même pas le tester. Bah non, parce que c'est nous qu'on teste. Et puis on paye en plus. C'est nous qu'on paye, c'est nous qu'on teste. Ah bah bravo, je vais te dire le truc, t'arrives, tu joues, c'est plein de bugs et tout. Et hop, pâche, day one. Bah ouais, pourquoi faire à terminer un jeu ? Pourquoi faire ? Et puis nous, on leur demande de toute façon. Bêta. Un mot qui ne désigne pas seulement à un idiot gentil dans Pixoo Magazine. Dans notre monde vidéoludique, cela désigne à un jeu presque fini. Le jeu sera entièrement jouable, mais contiendra de nombreux bugs. Un jeu en phase de bêta peut faire l'objet de présentations à la presse, lors de salons, ou même de séances de playtest. Oui, alors oui ! Comme aujourd'hui, t'as des cutscenes toutes les 10 minutes. Avant, on avait des niveaux labyrinthiques, tu vois. Maintenant, c'est des couloirs où t'as une vidéo toutes les 10 minutes. Oui, alors oui ! Et bah c'est chiant, voilà. Et pas d'imagination. Oui, alors oui ! Bon, alors déjà, évidemment, ne traduisez pas littéralement ce terme. A ne pas confondre avec cinématique. Une cutscene, qu'on traduira plutôt par vidéo de transition, vous verrez pourquoi, devra faire le lien entre deux séquences de gameplay. Elle contient généralement des informations utiles aux joueurs et est plutôt courte. Une cinématique, elle, est généralement plus longue et surtout là pour la contemplation. Ah non, mais me lancez pas sur les DLC, hein ! Ah bah attends, les DLC, il n'y a que ça aujourd'hui, de toute façon. Il n'y a pas un jeu qui sort sans qu'il y ait des petits morceaux à payer derrière, tu vois. Ah bah de mon temps, les jeux étaient complets. Ah bah attends ! Quoi, Tomb Raider 1, Finish Business, c'est le même jeu avec des niveaux en plus ? Comment ça, Baldur's Gate ? Comment ça, les add-ons de Diablo 2 ? C'est quoi, add-ons ? L'ancien mot pour dire DLC ? Je connais pas, non, non. Non, en vrai, Joe Formpire a toujours été entier aussi, hein, puis Sonic & Knuckles en 94, il n'y avait pas de DLC non plus. Non, c'est pas vrai, c'est un DLC, c'est un truc récent, je dis ce que je veux et j'aurais pas tort. DLC. Le mot DLC est évidemment un acronyme, date limite de... Non. Alors, Downloadable Content. Voilà, Downloadable Content. Contenu supplémentaire téléchargeable en français. Le but premier d'un DLC est de prolonger l'expérience de jeu. Une sorte de cerise sur le gâteau, le onzième nuggets dans la boîte de Nice. Cela peut prendre la forme d'un niveau supplémentaire, une histoire supplémentaire, un mode de jeu ou un simple costume. Bon, alors évidemment, c'est comme tout. Il y a des bons et des moins bons DLC, il faut savoir faire le tri. La majorité des gens s'accordent à dire que lorsqu'un DLC sort Day One, sous la forme d'un DLC payant, et que ça ne fait que 5 kHz à télécharger parce que le contenu est déjà sur le CD du jeu, c'est mal. Mais l'on s'accorde généralement aussi à dire que les DLC de The Witcher 3, c'est cool. De toute façon, à quoi cela sert-il d'acheter une console classique quand il vous suffit d'acheter un Raspberry ou un Android RK800 pour faire tourner l'intégralité des jeux de votre ancienne console ? Non, ce n'est pas illégal. Non, il n'y a pas des licences d'utilisation à obtenir. Non. 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 Émulation. Alors, je pourrais facilement me contenter de vous renvoyer à l'excellent Tu savais que sur l'émulation, mais je ne le ferais pas. T'entends, hein ? L'émulation consiste simplement à demander à une machine d'imiter le fonctionnement d'une autre machine. Demandez à votre PC de se comporter comme une Megadrive, par exemple. Votre émulateur traduira le langage Megadrive pour que votre ordinateur le comprenne. Un exemple d'émulateur notable reste le cas unique de Blimcast, qui était un émulateur PlayStation pour Dreamcast, vendu directement dans le commerce. On pouvait, par exemple, jouer à des jeux comme Tekken 3 ou Metal Gear Solid. Comme vous vous en doutez, la société qui commercialisait l'émulateur, Blim, a fermé sous les pressions juridiques et autres menaces de la part de Sony. Ah ouais, 60 FPS, ouais ! Ah bah ouais, il faut le 60 FPS, sinon c'est rare à rien de jouer. Ah quoi ? Quoi, même si tu joues en 30 ans, on aura fait le même jeu ? Non ? Je suis pas d'accord. Ah non, 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 60 FPS, c'est du 60 FPS ou rien ? Même sur Minecraft, 60 FPS ? Bah ouais, 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 attends, c'est le minimum ! FPS. Bon, alors FPS, qu'est-à-coup ? Eh bien, en fait, tout dépend du contexte. Lorsque l'on parle d'un genre de jeu, généralement, ça veut dire First Person Shooter, les jeux comme Doom, les jeux où vous ne voyez que les mains du personnage. Dans le cas ici présent de notre ami ayant claqué 3000 boules pour jouer à Minecraft à 300 FPS, FPS veut dire Frames Per Second. Frames Per Second. En français, images par seconde. Combien d'images sont affichées en une seconde ? Pour information, un film diffusé au cinéma comporte 24 images par seconde. Un jeu comme Wipeout sur PlayStation faisait du 30 images par seconde. Le 60 FPS de nos jours est souvent vu comme un critère de qualité avant même de savoir si le jeu en lui-même est bon ou non. Il est de notoriété publique de dire que certains genres de jeux s'accordent plus aux 60 FPS que d'autres. Quel est le genre de jeu qui se prête plus aux 60 FPS ? Bah c'est facile, vous gardez FPS. Voilà ! Le jeu que j'attends est passé Gold, qui ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'un petit patch d'Ewan de 51Go à faire et je pourrais y jouer qui a... Gold ! Alors tout à l'heure nous avions vu Beta qui était une étape de développement d'un jeu. Maintenant nous voyons une autre étape de développement d'un jeu qui est l'étape dite Gold. Dire qu'un jeu est Gold signifie tout simplement que le jeu est terminé, enfin prêt à être vendu. Je vous conseille d'ailleurs de le voir comme ça. Gold veut dire prêt à être vendu et non pas terminé. Car la majorité des studios aujourd'hui, même en annonçant un jeu comme étant Gold, vous laisseront télécharger un énorme patch, ou un petit patch, le jour d'Ewan pour corriger des petits trucs. Au-delà de l'étape Gold. De l'étape où le jeu est terminé. Il y a encore des trucs à faire en fait. Que pensez-vous de l'idée d'inclure dans les tests de jeux vidéo un point bonus ou un malus en fonction de la présence ou non d'un patch d'Ewan ? Histoire de souligner les bons élèves. It's far far worse and borderline unplayable in places. Day One Patch is now commonplace for most games, but we can't help but feel that developers, publishers and the QA departments of the platform holders have a responsibility to ensure a decent level of performance. Non mais regarde ce HUD, il y a des informations partout, on se croirait sur un panneau d'affichage des horaires du RERB de la RATP. C'est n'importe quoi ce truc, bah attends, je vais changer d'option. Ok, donc maintenant il n'y a plus rien. D'accord, donc c'est soit il y a tout, ou rien. Eh bah super. HUD. HUD. On peut lire de temps en temps que le HUD prend trop de place ou même pas assez. La définition du HUD est « heads up display ». Contraduira parce que j'ai envie par « information visuelle permanente ». Oui, bah j'adapte, au moins c'est compréhensible. Le HUD est donc l'ensemble des informations présentes à l'écran de façon permanente ou non, comme la barre de vie ou le nombre de munitions, le nombre d'items à récupérer, la mission en cours, tout ça, tout ça. Très présent dans les anciennes générations de jeux, le HUD aujourd'hui tend à disparaître ou à être très peu présent. Get it. Nice. Good fucking game. Ouais, je pense que vous en savez suffisamment pour briller en soirée et dans les commentaires d'articles de jeux vidéo. Alors oui, on a fait que de A à H, il reste encore des lettres, ça permettra de donner d'autres volumes de tu savais que lexique. Ah ouais, les 26 lettres vont y passer, hein ? Bah, bah, bah. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel de la mise en ligne des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501